La chance et l'honneur de présider cette séance qui s'intitule « La synodalité à l'épreuve des crises ». Nous sommes dans les temps et le premier intervenant est Xavier Morales qui va s'exprimer, nous espérons, sans difficulté technique depuis le Chili où il enseigne. Xavier Morales est normalien de formation, il a réalisé sa thèse sous la direction d'Alain Le Bouluec en 2002. C'est un spécialiste entre autres d'Athanas d'Alexandrie, il a publié cette fameuse thèse « Théologie trinitaire d'Athanas d'Alexandrie » en 2006 à l'Institut des études augustiniennes. Il a donné plusieurs autres ouvrages plus récemment, dont « Dieu en personne » où l'on retrouve évidemment un certain nombre d'enseignements de type patristique. Il est très intéressé par ailleurs à la pensée cistercienne et il a largement fait connaître l'œuvre même d'Athanas par la publication « Sources chrétiennes » de deux ouvrages principalement, en partenariat avec une personne qui a aussi compté pour ce qui me concerne dans mon parcours scientifique, à savoir Annick Martin. Donc les deux ouvrages sont « Le tome aux Antiochiens » et « Les lettres sur les synodes ». Donc normalement, Xavier Morales est en lien avec nous, il est là, et donc je lui souhaite évidemment une excellente communication et pas de soucis techniques surtout, et je lui cède volontiers la parole pour 35 minutes. Merci beaucoup, M. Vlodot, et bon après-midi à tous. Ici, le soleil se lève. J'aimerais commencer en disant combien je suis triste de ne pas pouvoir être avec vous, retrouver certains de mes anciens professeurs à la Cato de Lyon et mes chers collègues. Malheureusement, la communication tombait juste le jour de la célébration de la remise des diplômes de licence, et comme j'ai été nommé directeur de licence, je pouvais difficilement faire le voyage. La lettre sur les synodes de Rimini et Célecy d'Izori, d'Athanas d'Alexandrie, est un écrit polémique dans lequel l'évêque égyptien, chassé de son siège depuis 356, prétend révéler la véritable issue des deux synodes convoqués par l'empereur Constance, l'un pour les évêques occidentaux à Rimini, en Italie, et l'autre pour les évêques orientaux à Célecy, en Isaurie. Les deux synodes racontent, Athanas entendait renouveler les condamnations théologiques prononcées au synode de Nicée de 325, c'est la version, l'interprétation d'Athanas, mais les manœuvres de l'empereur et d'un groupe d'évêques malhonnêtes, parvinrent à imposer une formule de foi qui revenait à abroger les décrets de Nicée et donner licence à une nouvelle forme plus radicale d'arianisme, toujours selon l'interprétation d'Athanas. Presque les deux tiers de la lettre sont consacrées au passage en revue de documents rédigés par une dizaine de synodes, tenus entre 335 et 361. Ces documents et la critique à laquelle Athanas les soumet sont un matériau de choix pour étudier la synodalité au IVe siècle. On peut le faire de plusieurs manières. L'une consisterait à décrire le fonctionnement des synodes comme organe de délibération et de gouvernement. Et durant ce congrès, vous avez entendu, vous entendrez encore de telles descriptions. « Cependant, ce que la lettre d'Athanas permet de mettre en lumière, plus que les processus fonctionnels, ce sont les intentions et les motivations, celles qui s'expriment dans les documents, ou celles qu'Athanas prétend démasquer à travers les lignes de ces documents. » Bref, une description de l'auto-perception synodale répond d'ailleurs à l'intérêt nouveau de l'Église du XXIe siècle pour la synodalité, comme, je cite le pape François, « dimension constitutive de l'Église » et non seulement comme organe politique. Pour cette raison, cette description de la conscience de soi synodale, telle qu'elle se manifeste dans les documents rassemblés par Athanas, je propose de l'étudier sous trois questions descriptives. La première, qu'est-ce que fait un synode d'après ces documents ? C'est-à-dire, quelle est la finalité que le synode, dans son auto-perception, s'assigne ? Deuxième question, qui fait ce que fait le synode ? Qui sont les agents du synode ? Et plus exactement, quelle auto-perception possèdent ces agents ? Et troisième question, de quel droit le synode fait-il ce qu'il fait ? Quels sont les critères de validité qu'invoquent ces agents du synode ? Pour permettre de suivre mon exposé, quand vous n'êtes pas des spécialistes de cette multitude de petits synodes, enfin plus ou moins petits, entre 335 et 361, voici une liste des synodes que Athanas cite ou transcrit, et une carte due aux sources chrétiennes pour les localiser dans l'espace. Que fait un synode ? La première action attribue à un synode dans la documentation transcrite par Athanas est tellement évidente qu'on pourrait l'oublier. Le synode réunit, il réunit en un même lieu des personnes qui vivent ordinairement séparées par des distances qui rendent difficile ou lente la communication entre elles. Ainsi, je cite, le saint synode rassemblé à Jérusalem par la grâce de Dieu, en 335, rappelle dans la lettre qu'il adresse aux clergés et aux fidèles d'Égypte que, je cite de nouveau la lettre, « Nous tous, nous sommes réunis en un même lieu venant de diverses provinces ». Quant aux participants réunis au synode de Rimini en juillet 359, ils rappellent à l'empereur qu'ils doivent désormais rentrer dans leur province afin que les peuples des Églises ne souffrent pas d'être privés de leurs évêques. On en déduit une première finalité du synode, la communication entre évêques, par ailleurs assurée par la correspondance épistolaire et l'envoi de messagers entre sièges. Une autre finalité est immédiatement déductible. La réunion peut servir à unir ceux qui sont séparés, non par les distances géographiques, mais par les divergences d'opinion. Comme l'expriment les participants au synode de Jérusalem, la condamnation d'Arius et de ses partisans au synode de Nicée en 325 avait produit la division de l'Église par la séparation des condamnés. Le synode doit maintenant évaluer la possibilité d'éliminer cette séparation pour restaurer l'unité de l'Église. La métaphore utilisée est reprise de Saint Paul, « L'Église, corps du Christ, doit recevoir les propres membres de son corps ». On reconnaîtra aussi dans cet idéal d'union et de paix l'un des slogans de la politique religieuse de l'empereur Constantin qui fixe lui-même ce but au synode, je cite l'empereur, « Ce que je veux et désire, c'est la paix et l'unanimité de vous tous ». Le synode de Jérusalem, qui en réalité est un déplacement à Jérusalem sur l'invitation de l'empereur du synode assemblé à Tyre pour examiner diverses accusations portées contre Athanas d'Alexandrie, rend compte du déroulement de l'une des tâches que l'empereur lui avait confiées. « Constantin avait envoyé au synode un rapport sur la comparution d'Arius et de ses partisans à Constantinople et la profession de foi écrite qu'il a exigé d'Arius afin que le synode évalue l'orthodoxie de son contenu et décide, ou non, de lever la condamnation qu'avait formulée le synode de Nicée en 325, disant auparavant. « Nous avons tous reconnu que l'opinion de ces hommes était saine et celle de l'Église. De ce fait, ces hommes ont été reçus dans la communion et accueillis par ce si nombreux synodes. » Le synode d'Antioche en 341 revient sur cette réception d'Arius au synode de Jérusalem et explicite le rôle qui ont tenu les évêques. « Ils parlent d'examinateurs et d'évaluateurs de leur foi. » À ce même synode d'Antioche en 341, les Orientaux, que les Occidentaux suspectent d'être des crypto-ariens, le défendent et produisent une formule de foi définissant positivement la tradition évangélique et apostolique à laquelle ils ajoutent la définition négative de l'hétérodoxie sous la forme canonique des anathématismes. J'en cite un « Telle est la foi que nous tenons et tout en la tenant depuis le commencement jusqu'à la fin devant Dieu et le Christ, nous anathématisons toute fausse doctrine hérétique. » Quinze ans plus tard, en 357, le synode de Sirmium rédige un exposé théologique dont il justifie la nécessité en expliquant qu'une discussion sur la foi avait surgi, rendant nécessaire que tout soit examiné et discuté. La question concernant l'emploi des mots « usia » et « homo usios » qu'on trouve dans la formule rédigée par le synode de Nicée, ou l'emploi de l'expression « homoio usios » ce qui désigne probablement une autre expression « homoios catates usian » que mettra en avant le synode d'Ancir en 358. L'examen par le synode conduit à conclure que ces mots sont absents de la Bible et que les employés s'est vouloir outrepasser les limites de la connaissance théologique. Le désaccord est donc levé par l'interdiction, je cite, « de faire mention de ces mots ni de les commenter dans l'Église ». Comme on le voit, par-delà la condamnation ou l'acquittement d'évêques ou de clercs, le synode se donne aussi une tâche de définition de l'orthodoxie et de l'hétérodoxie. Or, c'est justement contre cette finalité théologique ou dogmatique de définition de l'orthodoxie qu'Athanas s'insurge dans sa lettre. Pour lui, ce motif en apparence louable n'est qu'un prétexte, une feinte. Sous couvert de résoudre une question au sujet de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, explique Athanas, ce que cherchent ses adversaires, c'est l'abrogation des décisions du synode de Nicée, au profit de la doctrine arienne qu'il condamnait. Vouloir conduire un examen nouveau au sujet de la foi, comme s'il fallait chercher comment apprendre à croire, explique Athanas, c'est démontrer indirectement qu'on ne croit pas, ou pas encore. Derrière le procès d'intention qu'Athanas intente à ses adversaires, dans la ligne d'un argument, l'argument on pourrait dire conspirationniste, qu'il brandit depuis la fin des années 330, affleure un axiome sur lequel je reviendrai plus tard. La validité des décisions d'un synode se mesure à leur coïncidence ou convergence avec les décisions des synodes antérieures, en l'occurrence celui de Nicée. Et la coïncidence ou convergence de ces décisions antérieures avec la parole de Dieu transmise intégralement par les apôtres et leurs successeurs authentiques. Ce qu'il faut, répète Athanas, c'est s'en tenir à l'exposé qu'en a fait le synode de Nicée, car à Nicée, les évêques eux-mêmes n'ont fait que s'en tenir à la foi de l'Église catholique. Mais qui fait donc ce que fait le synode ? Si telle est la finalité d'un synode, examiné, évalué, approuvé ou condamné, quelle perception d'eux-mêmes en ont ces participants en tant qu'agents au service de cette finalité ? Les premiers mots de la lettre du synode des Jérusalem en 335 expriment la conscience qu'ont les participants, nous tous qui sommes réunis, de ne former qu'un unique sujet et un unique agent. un unique sujet. En effet, le sujet énonciateur des décisions communiquées par la lettre n'est pas la liste plurielle des participants, mais au singulier, je cite, « le saint synode réuni à Jérusalem ». Et ce sujet énonciateur se considère aussi comme un unique agent, unique agent de ces décisions lorsqu'il écrit, par exemple, je cite, « les hommes sudis ont été reçus à la communion par ce saint synode ». Bref, le synode se perçoit bien comme un agent collectif. Au niveau sémantique, cette identité collective se constitue à travers trois désignations dont il faut analyser l'articulation avec précaution. Nous, le synode, l'Église catholique. Le « nous » qui parle dans les documents synodaux est d'abord, évidemment, celui des participants qu'on crée au synode, identifié par une liste de souscriptions. Mais ce « nous » est ouvert à l'inclusion des destinataires de ces documents pourvu qu'ils les souscrivent eux aussi. Ce « nous » est aussi fermé, potentiellement, si ces destinataires refusent de souscrire le document. Cette valeur exclusive du « nous » est particulièrement évidente dans le cas des formules de foi insérées dans ces documents. Nous croyons. Tout destinataire qui reprend à son compte ces formules de foi s'inclut dans ce « nous » qui devient au moins en puissance l'Église catholique. Déjà, la formule de foi de Nicée en 325 et de nouveau la formule de foi que le synode d'Antioche de 341 envoie à l'Empereur Constant se conclut par l'Église catholique comme sujet énonciateur explicite. Le « nous » devient l'Église catholique. Mais le « nous » inclusif qui identifie potentiellement les participants du synode avec toute l'Église catholique est aussi un « nous » exclusif, un « nous » qui exclut de son sein le « eux », le « quiconque professe les propositions que le synode condamne », voire certains participants au synode que les autres participants, en les condamnant, excluent du « nous » ecclésial. Le « nous » synodal est en réalité le « nous » de la partie dominante du synode. Ce katanas désigne comme « sentence » du synode de Rimini commence par la transcription d'une prise de parole d'un évêque individuaire, Grecianus de Calvi, qui propose une décision aux autres participants du synode. Son discours oppose donc une première personne, lui-même, celui qui parle, et une deuxième personne, ceux à qui il parle. Mais la première personne grammaticale que Grecianus utilise n'est jamais celle du singulier. Le « nous » qu'il emploie l'identifie à la totalité du synode catholique, pour employer ces mots, à la totalité de l'Église, dont seuls sont exclus le « il » avec un « s », c'est-à-dire quatre évêques que Grecianus propose de condamner. Ne pas donner son accord à la proposition de Grecianus, c'est alors risquer de, je cite, « ne pas être admis à notre communion ». Les évêques répondent donc tous, ou ni versi, par leur accord, qui est immédiatement subsuné dans la foi qui est vraiment catholique. La division ne se produit pas seulement entre membres d'un synode. Le « nous » du synode peut aussi désigner le synode comme groupe, accusé par un autre groupe, un autre synode, et tenu de se défendre. C'est ainsi que dans l'exposé « Macrostiche », l'exposé aux longues lignes, envoyé en Italie par les évêques orientaux participant au synode d'Antioche de 344, pour se défendre des accusations portées par les occidentaux au synode antérieur de Sardique de 343, on peut discerner un déplacement de la référence du « nous ». Le « nous croyons » du symbole de foi désigne potentiellement, je l'ai dit, l'Église catholique dans sa totalité. Mais dans la suite du texte, « nous définissons, nous savons » désigne en fait les orientaux défendant leur conviction par rapport à un « vous » ou un « eux » implicite. Lorsque les orientaux insinistes, nous, nous savons, ils excluent Marcel Dansir et les autres évêques qu'ils ont condamnés, ils excluent les occidentaux qui ont pris la défense de Marcel Dansir ou du moins qui ignorent ce qui se passe chez nous en Orient, expliquent les orientaux. De ce point de vue, l'exposé de foi du synode de Sirmium de 357 opère un changement stylistique contre lequel Athanase concentre une bonne part de sa stratégie. Le « nous » synonal disparaît, remplacé par des verbes impersonnels ou à la voix passive. Il a été examiné, il ne faut pas déclarer, personne n'ignore. Même le verbe traditionnel introduisant la formule de foi, nous croyons, est remplacé par l'impersonnel « il est constant que » « il est constant qu'il y a un seul Dieu ». Cet évitement du « nous » est sans doute un désir de mener à terme l'identification du synode avec l'Église catholique dans sa totalité. Comme en témoignent les premiers mots de la formule de foi du 22 mai 359, la foi catholique a été exposée. Ici, l'évitement du sujet de celui qui croit est une manière de remplacer des sujets concrets par l'Église catholique en général. Mais Athanase a beau jeu de choisir l'interprétation opposée d'une disparition de l'Église catholique au profit des seuls auteurs du texte et de l'invention datable du 22 mai 359 d'une nouvelle doctrine substituée à la foi de toujours. De quel droit le synode fait-il ce qu'il fait ? Le synode se perçoit donc comme un agent collectif exerçant un pouvoir de décision et de définition théologique et disciplinaire. Mais de quel droit exerce-t-il ce pouvoir ? Il faut poser à présent la question du fondement et des critères de validité des actes et décisions d'un synode. L'interprétation actuelle de la synodalité comme réalisation concrète de la co-responsabilité de tous les membres de l'Église – je cite le document préparatoire à la prochaine Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques – Cette interprétation implique que le synode représente toute l'Église. Dans le cadre de notre culture démocratique contemporaine, la représentativité est conçue généralement sous le mode de la délégation. La totalité des membres co-responsables d'un groupe social, par exemple le peuple, transmettent leurs responsabilités à un groupe de membres déterminés, par exemple les députés qu'ils ont choisis, élus, avec le mandat d'agir, non en leur nom propre, mais au nom de ceux qui les ont choisis. Ici au Chili, en ces temps mouvementés, c'est ce que nous vivons à travers l'élection d'une assemblée constituante à qui le peuple qui représente le Chili, qui est co-responsable de la destinée de la nation, délègue le pouvoir d'édicter les règles de fonctionnement du gouvernement. Les évêques qui participent au synode décrit dans la lettre d'Athanase, se perçoivent-ils comme les représentants de tous les membres de l'Église ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord rappeler que l'évêque ne reçoit pas mandat de son peuple pour agir en son nom. Au contraire, il détient le pouvoir de gouverner ce peuple. Il faudrait ici se poser la question de savoir de qui il détient ce pouvoir. Je laisse cette question en suspens. Comme le rappelle Athanase au début de sa lettre, ceux qu'on appelle claires d'un peuple ont droit au respect de ce peuple en tant que leurs enseignants. Bref, le synode des évêques n'est pas une assemblée de délégués, mais une réunion de présidents. De plus, les évêques ne sont pas envoyés par leurs églises particulières. Ils sont convoqués par l'organisateur du synode qui peut être un évêque, l'évêque de la ville la plus importante de la région, ou bien assez souvent l'empereur. C'est lui qui a choisi qui il voulait convoquer. La logique n'est donc pas celle d'une représentativité de la base vers le sommet, mais du sommet vers la base. Comme l'expriment les Occidentaux à propos de leur réunion à Rimini en 359, nous croyons que cette réunion a été déterminée par le commandement de Dieu et sur l'ordre de ta piété, empereur. Cependant, on doit constater que le choix des participants convoqués à un synode applique généralement une logique de représentativité territoriale. Les participants eux-mêmes se désignent à partir de la région dont ils viennent. À Rimini, par exemple, les convoqués sont conscients d'être, je cite, des évêques venus des différentes provinces d'Occident. La réunion d'évêques venant de tous les territoires du monde est donc un, je cite, synode catholique. De ce fait, le synode de Nicée auquel participèrent non pas tous les évêques mais des évêques tant d'Orient que d'Occident de tous les territoires de l'Empire est un synode écuménique. Cependant, comme on vient de le voir, chaque synode, même s'il réunit des évêques particuliers, prétend parler au nom de l'Église catholique. Cette prétention est d'autant plus crédible que le synode rassemble non pas tant un plus grand nombre de participants que des participants d'un plus grand nombre de territoires. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre, c'est la géographie, la provenance des évêques. Pour Athanase, il est clair que les documents rédigés à Nicée ont une autorité supérieure parce que, je le cite, ceux qui les ont écrits ne sont pas n'importe qui, mais ceux qui s'étaient rassemblés de tout le monde habité. Dans sa lettre aux Africains de 371, une lettre qui sort de notre période, l'évêque d'Alexandrie opposera explicitement le synode écuménique au synode particulier et la logique du nombre à la logique de la catholicité. Le synode a donc conscience d'être un agent collectif qui représente l'Église catholique. Quels sont les critères qui permettent de sustenter cette conscience ? Le synode de Jérusalem en 335 énonce clairement deux critères lorsqu'il juge la foi d'Arius conforme à, je cite, « la tradition et l'enseignement des apôtres confessés par tous ». On en déduit deux critères, d'une part l'unanimité on fait c'est par tous et d'autre part la fidélité à la tradition qui remonte aux Écritures. Je commencerai par ce deuxième critère. La conformité aux Écritures comme critère de validité d'une proposition théologique est particulièrement mise en relief dans l'exposé Macrostich de 344. D'une proposition condamnée il est dit « ce point n'est rapporté nulle part dans les Écritures divinement inspirées ». D'une autre il est dit qu'elle va contre la volonté de l'Écriture divinement inspirée tandis que la proposition correcte est celle que les divines Écritures nous enseignent. Athanas est tout à fait d'accord avec ce critère il le répète dans plusieurs de ses ouvrages « la divine Écriture est tout ce qu'il y a de suffisant ». Le problème c'est l'interprétation de l'Écriture. En 351 le Synode de Sirmium dédie plusieurs anathématismes à la correction d'interprétations erronées de passages de l'Écriture et déclare explicitement « nous précisons ensemble le sens du christianisme ». Athanas lui aussi explique que ce ne sont pas les mots qui posent problème mais que ses adversaires interprétaient mal ce qui était bien dit. En revanche les décisions des pères c'est-à-dire l'exposé de la foi de Mycée je cite Athanas sont suffisamment bien écrits pour permettre à ceux qui lisent leurs lettres avec sincérité de se rappeler grâce à elles la piété envers le Christ proclamée dans les divines Écritures. Bref si chaque Synode est un rappel du contenu de l'Écriture ces décisions elles aussi doivent être maintenues et la conformité de nouvelles décisions synodales aux décisions antérieures est un critère de validité. Il faut dit Athanas garder intact les décrets des pères en prenant ces décisions saintement et selon les canons. L'Alexandrin a beau jeu d'interpréter la multiplicité de synodes organisées par ses adversaires comme une preuve de leur infidélité à la tradition de l'Écriture. Athanas explique il flotte au gré de revirements divers et variés alors que ce Synode de Nicée est vraiment une stèle contre toute hérésie. L'argument d'Athanas peut être reformulé d'une manière plus nuancée. Dans la pratique, chaque Synode définit rétrospectivement la tradition à laquelle il prétend adhérer. J'analyse ainsi le deuxième critère de validité d'une décision synodale, sa conformité à la tradition. ainsi pour Athanas qui attribue sa propre opinion à tort ou à raison aux Occidentaux réunis à Rimini en 359, la référence ultime est toujours la formule de foi de Nicée. En revanche, le Synode des Orientaux de Sardique en 343, l'Exposé Macrostiche de 344, le Synode de Sirmium de 351 choisissent de se référer à une autre formule de foi, la formule de foi dite quatrième du Synode d'Antioche de 341. Tandis que le Synode d'Ancyre de 358 choisit celle qu'on appelle la deuxième formule du même Synode d'Antioche de 341 que les participants au Synode d'Ancyre attribuaient au martyr Lucien d'Antioche et qu'ils présenteront au Synode de Célecy contre la formule de foi rédigée le 22 mai de 359 à Sirmium. La vague de souscription de la formule de Nicée dans les années 360 a commencé par celle de Mélès d'Antioche et du Synode réuni dans sa capitale syrienne en 363, puis la canonisation de ce symbole de foi de Nicée dans les années 380 n'était donc pas prédestinée. D'ailleurs, la formule de Nicée sera peu à peu reléguée au titre de curiosité archéologique est remplacée par la formule de Constantinople, celle qu'on appelle aujourd'hui la formule de Nicée Constantinople, au concile de Nicée de 787, où cette seule formule de Constantinople apparaît au détriment de la formule de Nicée. Au concile de Trente, pour l'Occident, c'est la formule de, entre guillemets, Nicée-Constantinople, mais qui ne... C'est cette formule qui sera présentée comme, je cite la session de Trente, le symbole de foi qu'emploie la Sainte Église romaine. Tout autant que la tradition, par conséquent, l'unanimité synodale est le fruit d'une construction. Athanas peut bien dire qu'à Rimini personne ne fut en désaccord et tous d'un même accord mirent par écrit ce qu'ils avaient décidé. En réalité, il faudrait préciser tous, sauf justement ceux qui n'étaient pas d'accord, ceux qui furent condamnés par le synode, à savoir le groupe de quatre évêques illyriens dont les partisans furent assez puissants pour envoyer à l'empereur une délégation de dix évêques concurrentes de la délégation de dix évêques qu'envoie la partie du synode qui les avait condamnés. Et finalement, cette délégation envoyée par les évêques condamnés l'emportera et renversera les décisions antérieures du synode de Rimini. Bref, l'unanimité n'est pas le résultat d'une négociation d'un compromis voire d'un effort de compréhension entre parties divergents. L'unanimité est le résultat d'une mise au pas de l'assemblée par quelques évêques influents et de l'expulsion des dissidents. Cette fausse unanimité est d'ailleurs dénoncée par Athanase lui-même. Face au grand nombre anonyme dont l'unanimité devrait prévaloir comme elle a prévalu parmi les pères de Nicée, les petits groupes d'évêques influents dûment nommer ne peuvent imposer leurs innovations que par ruse et avec l'aide de la puissance de coercion du pouvoir civil. À Sirmium en 351 insinut Athanase les membres du synode ont rédigé leur exposé deux fois je cite comme s'ils avaient écouté les suggestions de certaines personnes sous-entendu les adversaires d'Athanase car je continue à citer Athanase ce sont eux qui en trompant chacun ont suborné quelques personnes qui semblent quelque chose dont l'empereur Constance lui-même car c'était bien lui l'empereur qui leur assurait la domination de l'impiété en faisant régner la pression et les menaces sur les évêques convoqués je conclue l'analyse des synodes que j'ai proposé peut paraître bien décapante ce n'est pas surprenant si l'on rappelle que le but d'Athanase dans sa lettre et dans la plupart de ses autres écrits théologiques est de démasquer les fausses apparences d'orthodoxie dont s'enveloppent les prétendus ariens ainsi loin de toute perception charismatique de l'événement synodal qui y verrait une action de l'esprit dans les évêques docile à son inspiration les participants se considèrent personnellement responsables de leur décision tenus par devoir de sauvegarder la tradition intégrale issue de la parole de Dieu proclamée par les apôtres et transcrite dans les écritures contre toute innovation ou déviation c'est du fait même de cette responsabilité envers l'unique fondement des apôtres que le synode devient un agent collectif produisant des décisions unanimes et non parce que les évêques se sentiraient unis les uns aux autres par le lien de la charité si l'église du 21ème siècle veut donner forme à sa synodalité essentielle ce ne sont pas les synodes du 4ème siècle du moins pas tels qu'ils sont décrits par Athanas qu'il faudrait prendre pour modèle je vous remercie de votre attention